Et donc salut tout le monde c'est AftersGamer49 Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo sur Call of Duty ou autre même si c'est pendant les deux semaines C'est juste un petit tutoriel que beaucoup de personnes je pense ont le même problème que moi Ca arrive à Darkfire notamment Pour Call of Duty 4 Modern Warfare Alors je vous fais vite faire un petit tour au niveau de mes jeux Simplement parce que pendant ces deux semaines de vacances Donc pas le One Piece ça c'est Yohan qui me l'a Enfin Yohan Darkfire excuse moi Excusez moi Darkfire qui me l'a prêté Donc ma soeur il joue beaucoup J'ai acheté aujourd'hui j'ai acheté Bioshock 2 Je vais mettre ta genou et mon casquette qui m'a joué Donc Bioshock 2 avec un petit livret assez sympa dedans Je vais vous rencontrer un truc marrant après Donc le Bioshock 2 Mirror Z que j'ai obtenu en vendant tous mes jeux PSP Parce que j'en ai plus besoin c'est tout Franchement très bon jeu Red Dead Redemption qui est là Vraiment très très bien Vous devez connaître bientôt des épisodes dessus Final Fantasy 13 je crois Partie 2 Faut que je teste la partie parce que j'ai pas testé encore Et Borderlands Donc le 1 Pas génial pour l'instant Et pour finir le Call of Duty 4 Modern Warfare Pardon Donc quel est le problème c'est que Je vais le faire C'est pas pratique à une main C'est que c'est depuis la mise à jour pour un 40 si je me trompe pas C'est que regardez Alors Je suis en train de même temps de recharger Mais vous voyez que vous allez voir que quand je vais lancer le jeu Il y a un message d'erreur donc avec Darkfire Il y a une petite mise au point là Enfin bref Darkfire avant son jeu marchait très très bien Et depuis cette mise à jour Et voilà ce que ça met Oui ou non Alors ma manette Je sais pas où vous voulez Que Trop swag la manette Donc j'appuie sur oui Et là ça me met Fatale Donc une erreur c'est produit T'utiliser la touche PS pour venir au menu d'accueil Alors là vous allez dire Bon je pense que ça arrive à tout le monde qui cherche Qu'il y a beaucoup de monde qui cherche sur internet Alors je pense qu'il y a une mise à jour qui va être faite dans pas longtemps Alors je vais vous montrer comment faire Pour pouvoir lancer le jeu normalement Ne vous occupez pas de mon petit fond d'écran C'est juste que j'aime beaucoup Cette musique Voilà Bon alors vous pouvez voir Là je suis connecté au Playstation Network Regardez hop on voit mon petit pesto Ne vous occupez pas de l'image derrière Ce qui marque 49000 Et alors là ce que vous allez faire Alors par contre Ca va être très très chaud Parce que je suis en train de De recharger Alors derrière j'ai un câble ethernet Attendez au pire je vais essayer de bouger ma application Voilà Vous pouvez le voir là ici Le câble bleu c'est mon câble ethernet Alors si vous êtes en wifi Ca va être beaucoup plus dur Mais moi personnellement je suis un câble ethernet Pardon Alors pour commencer vous allez juste enlever Si vous voulez vous pouvez le déconnecter avant Mais bon moi ça sert pas à rien Hop vous l'enlevez Si j'arrive Allez Allez Ah Putain C'est vachement dur tout ça Bah alors Attendez hop je vais poser la caméra deux secondes Donc Le câble ethernet est enlevé Euh donc ça m'a mis Attendez hop je vais vous montrer Que voilà Connexion en cours Et que ça ne cherche que ça ne trouvera Et là vous allez pouvoir lancer votre jeu Donc Vous allez voir que ça va marcher parfaitement Vous n'occupez pas du tout du fond Là vous allez voir que le jeu se lance parfaitement Mais après vous allez dire Mais on fait comment pour jouer au multijour Vous allez tout simplement Juste à rebrancher votre câble ethernet Vous allez voir que le jeu se lance parfaitement Je vais rebrancher mon câble Derrière Attendez parce que Faut quand même que vous puissiez Alors oui j'ai pas de support hein Un support Excusez-moi C'est vrai que C'est compliqué Euh voilà super Donc je vais rebrancher mon câble ethernet C'est parti Voilà Alors Vous allez pouvoir le voir Hop ça va me connecter normalement Dans cette magnifique truc que je vais couper à plus de 100 Voilà connecté Alors Maintenant Je passe ça tout simplement Et voilà Call of Duty 4 Hop Je vais sur Mon petit joueur En plus ce jeu je l'ai acheté aujourd'hui Mais comme il y avait cette erreur j'ai dû Euh J'ai fait un échange Un échange de CD Heureusement ils avaient encore en stock et tout Mais le problème persiste Alors vous pouvez voir hop J'ai joué en ligne Et là voilà Parfait Euh Donc là voilà Voilà Parfait Je suis niveau 55 J'ai été Malheureusement j'ai été Victime d'un lobby Et du coup J'ai une heure de jeu même pas Parce que Darkfire me l'avait prêté Il marchait très très bien d'ailleurs Et Dès la première partie Deuxième je sais plus J'ai été Dans un lobby Et puis du coup bah mon prestige a été Euh Totalement bah Pritasse on va dire Donc vous voyez hop Tranquille Et puis euh Malheureusement Ce qui est très très énervant c'est que Il va falloir répéter ce truc A chaque fois vous allez devoir lancer votre jeu Donc je vais expliquer un petit peu pour la Wifi Comment faire Enfin pour ceux qui sont en Wifi Donc euh Sans câble C'est euh Bah Il faut tout simplement Éteindre votre box Vous allez dire ouais mais non Bah surtout les jeunes Les petits genre bah De mon âge enfin On va dire 12-13 ans Ou c'est leurs parents qui Qui ont la box à côté C'est pas génial Parce que vous allez Vous allez pas pouvoir jouer on va dire Euh Parce que faut On peut pas se déconnecter comme ça Et lancer le jeu Non c'est parce que Vu que vous êtes toujours en Wifi Même si vous êtes déconnecté Bah vous avez encore accès et tout A internet Et du coup Vous allez devoir l'enlever manuellement Euh Avec sur votre box En éteignant euh Sur le bouton Vous voyez voir que c'est bien la boîte hein Donc euh Qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui donc J'ai une histoire assez marrante Donc j'étais à Micromania Pour acheter Hop Donc BioShock 2 Avec le petit livre à l'intérieur Euh Donc euh Le déco d'évolution The Art of BioShock 2 Et euh Bah j'ai pris jeu et tout J'ai même pris J'ai pris Call of Duty avec Euh En rentrant chez moi J'ai voulu tester ce magnifique BioShock 2 Et j'ouvre la boîte Et qu'est-ce qu'il y a dedans Et bah il n'y a rien Il y avait pas de manuel ni de CD L'après-midi je suis retourné à Micromania Heureusement euh Euh La personne était très gentille Elle m'a redonné le CD tout simplement Euh Au début je pensais qu'il allait pas me croire et tout Mais en fait c'est bon C'est passé euh Tranquille Et j'en ai profité pour vendre mes jeux PSP Et m'acheter Mirror Z Bientôt des vidéos dessus d'ailleurs Parce que je l'aime beaucoup Pas la Pas la fille qu'à dessus hein Le jeu Faut pas croire que j'aime J'aime les femmes du jeu vidéo Bon c'était cette petite vidéo Pour montrer euh Attendez peut-être juste redresser Ma PS3 C'est vrai qu'à une main c'est pas facile Dans un game internet Autrement c'est beaucoup 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 plus facile Alors et c'était une petite vidéo Pour pouvoir jouer à Call of Duty Modern Warfare 4 En multijoueur Après euh On va dire la mise à jour Sur ce les amis A la prochaine J'espère que ça vous aura plu Allez ciao Bye tout le monde C'était un petit peu buggy Bon c'est pareil Allez ciao et bye tout le monde